Et l'on va à New York, dans un grand immeuble de verre qui surplombe l'East River, le siège des Nations Unies. La solidarité envisagée par la Charte des Nations Unies a été dévorée par les acides du nationalisme et de l'intérêt personnel. Par un mépris choquant pour les plus pauvres et les plus vulnérables de notre monde, par les politiciens qui jouent avec les pires instincts des gens pour des gains partisans, par les préjugés, la discrimination, la désinformation et les discours de haine qui dressent les gens les uns contre les autres, par un système financier mondial qui pénalise ceux qui ont le moins, par les entreprises de combustibles fossiles qui tuent la planète pour s'enrichir encore plus. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ne mâchait pas ses mots la semaine dernière, propos tenus lors d'un point de presse pour présenter la 77e Assemblée Générale des Nations Unies qui se déroule en ce moment même à New York. Les leaders du monde se retrouvent pour ce traditionnel rendez-vous diplomatique. Ils vont défiler à la tribune et y faire des discours plus ou moins convenus. Bonjour Nicolas Bultier. Bonjour Patrick. Alors après la crise liée au Covid-19, l'événement se déroule à nouveau en présentiel, mais tout de même dans un contexte très particulier. Avec une multiplication de crises planétaires, parce que depuis la guerre en Ukraine, les choses se sont compliquées au niveau international, avec des tensions encore plus fortes qui pourraient presque rappeler une époque qu'on pensait révolue. Frédéric Ancel est géopolitologue, auteur des « Voies de la puissance » publié chez Odile Jacob. C'est une Assemblée Générale qui se tiendra comme souvent à l'époque de la guerre froide. C'est-à-dire que chacun va fourbir ses arguments. Alors de manière peut-être plus incisive que ces dernières années, ça va être depuis le 24 février avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie plus tendue entre certaines délégations. Mais à la fin des fins, on va assister à une Assemblée Générale qui vraisemblablement ne sortira pas des clous. Pour Alexandra Novoselov, chercheuse associée au centre Tussidide de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, la détérioration des relations entre certains États ne fait que s'accentuer. C'est une tendance forte. L'ambiance guerre froide, elle a déjà lieu. Elle est déjà là depuis maintenant plusieurs années, puisque la division ou les divisions au Conseil de sécurité étaient présentes avant même la pandémie de Covid-19. Donc il y a eu une espèce d'accentuation de cette division, avec un pic, si je puis dire, de ces divisions au moment de l'invasion russe de l'Ukraine. Donc l'ambiance un peu délétère, les divisions qui existent sont déjà là. Le segment ministériel ne fera que confirmer cette division existante, notamment au Conseil de sécurité. Oui, alors Nicolas, est-ce qu'on risque de retomber dans une logique de bloc ? Alors on semble en être encore loin. Lors de cette Assemblée Générale, la Russie pourra compter ses alliés. Après neuf mois de guerre, elle verra aussi si les positions de certains États ont changé. Mais comme l'explique le géopolitologue Frédéric Ancel, la formation de blocs compacts ne semble pas à l'ordre du jour. En réalité, face au bloc occidental caractérisé par une alliance politico-militaire extrêmement forte et intégrée, je parle bien évidemment de l'OTAN. En face, il n'y a que la Russie et ses quelques rarissimes alliés militaires qui sont soit très faibles, soit en réalité quasiment inexistants comme le Yémen ou l'Erythrée, soit d'ores et déjà quasiment annexées comme la Biélorussie. Quant à la Chine, elle n'a pas envoyé un homme ni un obus en Russie depuis la guerre déclenchée par Poutine le 24 février. Et ce n'est pas tout. Les Chinois se sont abstenus à l'Assemblée extraordinaire en février dernier. Je le dis souvent, les Chinois, ils ont des amis, c'est ce qu'ils proclament, ils ont des obligés, ils ont des débiteurs, ils ont des fournisseurs, ils ont des partenaires, ils n'ont pas d'alliés. Et certainement pas une Russie qui, un, a envahi un État souverain, deux, n'est même pas capable de l'emporter sur le plan militaire face à un État moins fort que lui. Pour Alexandra Novoselov, depuis plusieurs années, on est plutôt dans une logique de multipolarité, ce qui rend les choses plus compliquées, avec un ventre mou d'État qui penche d'un côté ou de l'autre en fonction de leurs intérêts politiques, stratégiques ou économiques. La chercheuse relève également la responsabilité des Américains qui se sont désengagés de l'ONU pendant la présidence de Donald Trump. Il y a eu l'épisode de Trump qui a créé un certain vide de leadership, notamment aux Nations Unies, dans lequel s'est engouffrée, notamment la Chine et dans une moindre mesure, la Russie. Donc il y a une alliance, si vous voulez, de circonstances entre Russie et Chine, puisqu'il y a eu une alliance en quelque sorte des autocraties face aux démocraties. Maintenant, ce sont deux pays qui sont des rivaux dans plein d'autres domaines. Oui, on l'entend bien, la guerre en Ukraine sera bien présente pendant cette Assemblée Générale, mais ce qu'elle va, Nicolas, accaparer tous les débats. Directrice de la gestion des programmes d'Interpeace à Genève, une ONG qui travaille à la résolution des conflits et à la construction et renforcement de la paix, Renée Larivière voit d'abord l'AG de l'ONU comme un rendez-vous incontournable avec l'émergence de thématiques autres que le conflit ukrainien. Je pense que ce ne sera pas nécessairement le centre de l'action. Il y a d'ailleurs plusieurs réunions qui sont aussi en marge de l'Assemblée Générale. Oui, il y a beaucoup d'attentions médiatiques qui sont portées sur les discours formels, mais en marge, il y a énormément de travail qui se fait par différents acteurs, soit diplomatiques, comme je le disais, ou des ONG, etc., pour aussi aborder toutes les autres questions qui sont aussi également reliées ou qui sont enflammées, si vous voulez, par le conflit russo-ukrainien aujourd'hui. Les rendez-vous diplomatiques sont toujours très importants, surtout dans un contexte de plusieurs crises. Donc, même si on voit beaucoup de discours formels ou même une forte polémique autour de l'invasion de l'Ukraine lors de l'Assemblée Générale, c'est toujours des moments diplomatiques clés dans le monde. Et en fait, ça permet de fournir, si vous voulez, une sorte de baromètre, de rappeler les autres crises, mais aussi de faire un lobby pour passer à l'action et de ne pas nécessairement aborder les crises de manière isolée. Impossible donc de faire abstraction de la crise climatique, alimentaire, énergétique ou d'éviter d'aborder les autres conflits qui ravagent la planète. Il faut s'adapter et rappelez-vous, aujourd'hui, il y a presque deux milliards de personnes qui vivent dans une cinquantaine de pays qui sont touchées par d'autres conflits. Et d'ailleurs, il n'y a aucun de ces pays qui va pouvoir atteindre les objectifs de développement durable aujourd'hui ou réaliser des progrès dans le domaine de la santé ou de l'éducation parce que les conflits continuent d'être l'obstacle au développement. Et ce n'est pas seulement le conflit russo-ukrainien, ce sont des conflits qui sont un peu oubliés. Et donc, il ne faut pas oublier de porter l'attention, les ressources, le portage politique vers ces autres conflits qui sont également forcément oubliés. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail de fond. C'est d'avoir un travail qui est ciblé, un travail qui est adapté selon les différents contextes, pas seulement se retourner vers le conflit russo-ukrainien, et également de travailler avec les populations qui sont elles-mêmes les plus vulnérables. On l'entend, l'ambiance risque d'être plutôt tendue cette semaine à New York, mais la guerre en Ukraine ne devrait pas empêcher les gens de se parler pour aborder d'autres thématiques essentielles à l'avenir de la planète. Ça peut être en séance plénière, ça peut aussi et surtout se passer dans les couloirs ou dans les réunions parallèles, dans la discrétion qu'affectionnent beaucoup les diplomates. Oui, loin de cette tribune que vont occuper désormais les dirigeants et les chefs d'État à ces prochains jours à New York. Merci Nicolas Vultier.